hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 23 mars jour de l'amitié polonais hongrois donc polono hongroise je vais faire une vidéo un peu spéciale ce que fut un temps j'avais un copain qui était polonais et il m'a appris quelques mots en polonais moi je crois que ça va être long mais bon c'est pas grave donc ce que je vais faire c'est que je vais dire les mots en français qui m'a apprise en polonais puis également en hongrois je sens que ceux qui parlent polonais ils vont beaucoup rigoler parce que moi pas parler polonais mais bon c'est pas grave c'est juste parce que comme aujourd'hui c'est le jour de l'amitié entre les polonais et les hongrois et ben j'ai décidé de faire une vidéo comme ça même si je parle pas c'est pas grave vous allez voir on va rigoler donc pour vous mettre dans le contexte c'est bien évidemment des mots qu'il m'a appris en se disant qu'on allait les utiliser ou que j'allais les utiliser c'est des choses soit que lui a jugé utile de m'apprendre ou que moi j'ai jugé utile de vouloir connaître c'est pas non plus je sais pas combien de mots ou quoi mais c'est déjà un bon petit début on va dire mais comme je vous ai dit ça va être long vous êtes prêts allez go bonjour djinn dobre jona potki vanok salut c'est c'est comment ça va jacques c'est en mâche puis comme ça en même temps vous voyez aussi que c'est complètement différent le polonais du hongrois le polonais étant une langue qui ressemble plutôt à toutes les langues slav puisque c'en est une alors que le hongrois pas du tout bien d'objets yo ou bien yole en fonction de de la phrase merci djinn kuyom djinn kuyé que ce nom je vais bien mam si on d'objets yo ou l'voiok pourquoi d'la t'chego d'la t'chego d'la tchego m'hiert parce que l'a t'chego m'hiert je ne sais pas n'yeviem nam tudom au revoir d'auvidzehnia visont l'atachra excusez-moi pardon S'il te plaît De rien Comment on dit de rien en anglois ? S'il te plaît Donc avec cœur en anglois Siv, c'est le cœur Au secours Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a dit ça Mais enfin bref Je m'appelle Donc je m'appelle Tchilla En anglois ce serait Tchilla Vadyok Bien évidemment Tchilla et puis juste je suis Ou bien ça c'est mon nom J'espère que je le dis bien On a même Tchilla Ah oui en parlant de Tchilla Vous savez que Tchilla ça vient du mot Tchillog Qui veut dire étoile Comment vous dire ? Quel est ton nom ? Jak maschna imion ? Ou bien Jak maschna imie ? Mie ne ved Je ne comprends pas Nie rozumiem Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Ton j'ai ma značenja Je trouve que le hongrois c'est quand même vachement plus simple que le polonais Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand ? Kiedy 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 ? Steu ? Ou bien Teu ? Je ne sais pas ce que j'ai mis dans mes notes Donc voilà Hatul Ou bien Megut Je suis Jestem In vadiok Ou bien juste vadiok Dehors Na zev nonch Kint Dedans Frotku Frotku J'espère que je le dis bien Donc ça c'était dedans Bente C'est quand même plus facile en hongrois non ? Bente Ou bien belul A l'intérieur de la maison Vev nonch Vev nonch Voilà quoi Ben en hongrois c'est toujours bente ou belul O haz en belul Par exemple A l'intérieur de la maison O haz c'est la maison O haz en belul Dans la maison A l'extérieur de la maison Na zev nonch O haz en kivul Au dessus Na gus she 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 En fait parfois Comme j'ai écrit La manière de prononcer Par plein de trucs différents Parfois en hongrois Parfois en français Parfois machin Je me souviens plus après Ce que c'est censé être Donc c'est soit na gus she Soit na gus she Soit na gus she Je n'ai pas un truc dans le style Fe lot Au dessus Fe lot En dessous Pod Ça au moins c'est facile Olot A gauche Léva Bol Bol c'est la gauche Bol C'est à gauche A droite Prava Jobra Donc job c'est la droite Jobra Va à gauche Vlevo Vlevo Maniel Bol Maniel Bol Maniel Bol Maniel Ro Maniel Bol Super difficile à prononcer En fait le L et un R après Bol Ro Bol Bol Maniel Bol Maniel Bol Ro Mais moi j'y arrive pas L'important c'est du enroi Maniel Barra Bon Maniel Barra Soit On va dire que c'était bon Va à droite Bravo Maniel Jobra Ici Tu taille It Là-bas Tam Ot Entre Alors ça Pommier 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 Z Comme un pommier Un Z En allemand Un pommier Et la mer Pommier Un Z Ouais Ça c'est que dans ma tête Donc on disait Entre Ben en fonction de ce qu'on veut dire Là entre 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 C'est Quezben Ou bien Quezote Enfin c'est en fonction de la phrase Donc c'est un peu compliqué de De dire que ce mot là veut dire ça Mais enfin bref Voilà A côté Obok Mellet Chat Cote Motchko Rien Njits Cemmi Avec quoi Cem Mivel Difficile Trudne Nehez Attention c'est chaud Ouwaga Goronza Vidyaz Meleg J'ai soif J'ai soif Yestem spragnona Sommi J'ai faim Yestem Gwadna Eh As Bon Je sais aussi qu'on peut dire Gwadne et Gwadna Mais comme je suis une fille C'est Gwadna Sinon pour les hommes C'est Gwadne Parce que la faim se modifie En fonction du féminin Ou du masculin Contrairement au hongrois qui n'est pas du tout sexiste Et qui ne fait aucune différence entre le masculin et le féminin C'est marrant parce que ça fait un peu comme en allemand Et donc en angrois Dialogolni Dialog c'est à pied, Dialogolni c'est marcher Courir Bietz Foutni Monter Fellemenni Descendre Nadoui Lemenni Être Betch Lenni Avoir Mietch Birtokoll Dire Mouvic Donc j'aime dire ce serait I like to move itch, move itch I like to move itch, move itch Tout va bien Ou bien Po viejic Mondoni Entendre Entendre Svechic Holloni Coeur Cerce Cerve Cerve Très important là la suite Prends moi dans tes bras Véjic Vejic Vramiona Karoï Aat Ou bien Ölej Meg On dirait plutôt Ölej Meg Ölej Meg Ölejni C'est pas aussi romantique C'est Chokoy Meg Chokoy Meg Ou bien Chokoy Meg je sais pas c'est quand même pas très romantique mais bon si quelqu'un me dit je sais pas si j'aurais envie de l'embrasser mais bon bref donc embrasser dans le sens de prendre dans les bras et embrasser dans le sens de on rentre dans des considérations un peu je sais que tu veux m'embrasser je sais pas si je le dis bien il y a aussi une autre manière de le dire il paraît c'est celle-ci il faut que je lise parce que j'arrive pas à le dire sans le lire alors c'est Wiem j'exerce bon j'exerce j'exerce voilà quoi et donc en gros tu te trompe bon allez je vous en mets encore deux ou trois et puis après j'arrête parce que j'ai encore plusieurs pages et c'est pas possible la vidéo elle va faire trois heures et demie donc voilà on va peut-être arrêter les dégâts donc très bardzo nodyon peut-être manger lehet ou bien lehet tchèges peut-être un jour manger kédisch manger kédisch lehet eygnap lehet eygnap mais lehet eygnap ça fait un peu bizarre en anglo je trouve j'aurais plutôt dit peut-être à un moment lehet vallamikor lehet vallamikor jamais niegde shoho on verra zobacem maglatiuk je suis content de te revoir je suis content de te revoir d'objets chez on vide et le te dernier juste parce que je trouve que ce mot en polonais trop marrant mais sinon en français ça veut juste dire diminutif mais je trouve ça trop marrant en polonais c'est zdrobnie-nie-nie zdrobnie-nie-nie je trouve que ce mot il est trop drôle sdrobnie nie diminutif et en hongrois kicinite bon ben j'espère que ce petit tour de Pologne-Hongrie vous aura fait plaisir et que vous aurez appris quand même quelques mots en hongrois et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois ciao bye bye